Je croyais qu'on était en route pour le cinoche. T'as surtout envie quand je défonce ma tête. Ouais ! Amène-toi. Je voudrais vivre sur une plage plus tard. Oh merde. J'ai... j'ai laissé les clés. J'arrive. Qui ? Suzy. C'est moi. Je m'inquiétais pour toi. J'ai décidé qu'on devait se revoir une dernière fois tous les trois avant de se séparer. Tu m'en veux vraiment ? Non, non. J'aurais dû mieux t'expliquer comment j'allais m'y prendre pour brouiller les pistes et sortir notre pognon. Mais on va en rediscuter en détail, on a toute la nuit devant nous. C'est une petite fête, Suzy, pas une saulerie à mort. On va se détendre, on se relaxe. Champagne. Avec l'air du large, une myriade d'étoiles. Kelly, ta mère trimballe sûrement une couverture dans le coffre du 4x4. Tu serais un ange si tu voulais jusqu'à la voiture. D'accord. Je t'adore. J'aimerais te parler du magnifique voilier que je nous ai acheté. J'aimerais te parler du magnifique voilier. C'est parti. Ça va aller. Ma mère me tuerait si elle apprenait que j'ai pris son 4x4. Tiens. Arrêt. On a gagné. La partie est finie. Je vais t'apprendre la voile. Commence en allant au winch. Rien à foutre du winch, c'est le volant que je veux. Non, et puis c'est une barre. On n'est pas un volant. Allez, va au winch. J'ai envie de me la couler douce. C'est marrant, c'est une des premières choses qui m'a frappée chez toi. Tu aimes te la couler douce. Déjà à l'université. Je parais que tu choisissais des UV validés par des questionnaires à choix multiples. Ça te laissait une chance. Et tu n'achetais pas les bouquins. Tu t'arrangeais toujours pour qu'une nana te refile les siens. Et ensuite, bien sûr, il fallait que tu te la sautes. C'est ça que tu faisais. Ouais. Je t'ai prévu une petite interro-surprise. À choix multiples. Ce sera très facile. Avant de s'enfuir à bord de l'Hélios, Médée a tué le roi Créon et la princesse avec... quoi ? Un rocher ? Un fusil de chasse sous-marine ou... Un peu de poison ? Poison ? Test réussi. Je peux me joindre à vous ? Ou c'est réservé au mec ? Qui doit nettoyer votre Jeep ce week-end, monsieur Lombardo ? On récolte des fonds. Vous n'avez pas oublié ? Non, mais laver cette vieille Jeep pourrie, à mon avis, c'est perdre son temps. Pas du tout. On voulait venir avec Nicole. On fait toujours équipe. Voilà ce que je vous propose. Je vais dans les marais samedi. C'est la laver dimanche. Ça viendra la peine cette fois. Ça marche. Autre chose. Ma mère devait venir me chercher, mais elle n'est pas là. Sympa comme surprise. Alors, je me demandais si vous pourriez me ramener. Monsieur Lombardo, vous n'allez pas me laisser rentrer à pied toute seule. Ça m'ennuierait. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Comment vous rentrez, Jimmy ? Je vous emmène aussi. Je veux bien, mais j'ai mon vélo. Aucun problème. Et là, vas-y, essaie. Si. Je dépose quelque part. Il nous reste une place. Quelle zone. Vous t'as trouvé ces chaussures ? Au fond d'une décharge, ou chez Pétasse du Stunt. Vas-y, essaie encore. Ça ne revoit un port. Regarde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio ...